Musique Comme depuis ce matin, tous les médias se précipitent sur cette information. C'est un moment désagréable pour ses proches, ses amis et évidemment encore plus pour lui. Il sonne beaucoup quand il est mis en garde à vue, comme je pense beaucoup de personnalités politiques que vous êtes en train de contacter en ce moment. Mais quand il y a des non-lieux, ça sonne moins. Nadine Morano, je suis obligé de vous couper. Oui mais Nadine Morano, je suis obligé de vous couper parce que d'abord je ne sais pas précisément ce que vous voulez dire. Parce que ça va quand même dans tous les sens, si vous me permettez. Et Sophie Obadia va pouvoir vous poser une question. Non mais on ne sait pas précisément ce que vous voulez dire. Mais si, parce que vous faites le procès des médias qui se précipitent. Je trouve que ça n'a rien à voir là-dedans. On vous demandait une réaction sur sa garde à vue et vous partez dans tous les sens. Monsieur, je vous réponds, je suis dans mon bureau à Bruxelles. J'ai du travail à faire et vous vous permettez... Excusez-moi de vous déranger pendant votre travail Madame Morano, j'en suis désolé. Alors que je vous dis que c'est une logique factuelle, que lorsqu'il y a une mise en garde à vue, tous les médias nous sautent dessus et même si ça vous dérange, mais que quand il y a des non-lieux, vous n'appelez quasi pas. Alors ça si c'est pour vous aller dans tous les sens, je regrette de ne pas aller dans le sens que vous voulez, mais en tous les cas c'est le mien. Et je pense qu'il est compris par tous ceux qui nous écoutent. D'accord ? Si vous ne l'avez pas compris, je vous le redis. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci Madame Morano. Je vois que vous êtes en pleine soirée. Elle a raccroché. Bon, du coup, elle a raccroché. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada